Tarsis, avec Cécile Gogli, Aurélia Hébert, Laurent C. Garnier, Damien Dufour. Comment ça va, Sia ? Vous n'êtes pas à la petite fête, commandant Silas ? Non, ça ne m'intéresse pas trop. Tu me fais un rapport, s'il te plaît ? La température extérieure est de moins 60 degrés Celsius, et la température intérieure de 21 degrés Celsius. Le temps devrait être calme et clément avec nous. Pas de tempête prévue. Moins 60 ? Il va faire chaud aujourd'hui. C'est normal, nous sommes en été. Je blaguais, Sia. J'oubliais cette métaphore antinomique de la réalité que vous nommez plaisanterie. Oui, c'est à peu près ça. Serait-ce pour apporter de l'intérêt à l'émission ? Qu'est-ce que j'en ai à foutre de leur émission de merde ? Vous risquez un blâme pour cette réflexion, commandant Silas. Tu as peur que je me fasse licencier de Mars ? C'était une plaisanterie, commandant Silas. Tu apprends vite. Artificiel, mais pas superficiel, n'est-ce pas ? Ça aussi, c'était une plaisanterie. Oh, juste une constatation. Tout l'équipage est dans le module de vie ? Négatif, commandant Silas. Il reste une personne dans la serre. Tu vois ? Je ne suis pas le seul à bosser. La plaisanterie est vraiment un réflexionnaire que je discerne mal. Allez, ne le prends pas mal. Et montre-moi la serre, plutôt. Oui, commandant Silas. Le docteur Lyon. Ça ne m'étonne pas d'elle. Le commandant Silas semble avoir une attirance pour cette jeune femme. Tais-toi ! Le commandant Silas voudrait que je me déconnecte ? Non, non, c'est bon. Mets-moi en relation avec le docteur Lyon, s'il te plaît. Encore avec vos légumes, docteur Lyon ? Commandant Silas ? Comment ça va ? Tout va bien. Grâce au capteur solaire, j'arrive à obtenir de bonnes pousses. Il y a encore du travail, mais les résultats sont significatifs. Vous devriez faire une pause, docteur Lyon. Pourquoi n'allez-vous pas rejoindre les autres ? Je n'ai pas trop envie de faire la fête, à vrai dire. Ça vous changerez les idées ? Vous aussi, commandant Silas. Touchez. Sia, peux-tu me dire ce qu'il se passe ? Sia, j'ai besoin d'un diagnostic au plus vite. Le module de vie a dépressurisé. Nous devons l'isoler. Mais s'il y a des survivants ? La dépressurisation du module de vie entraînera une explosion de toute la base. Isole le module. A vos ordres, commandant Silas. Désolé, les gars. Module de vie isolé. Coupe l'alarme, ça ne sert plus à rien. Bien, commandant Silas. Silas, qu'est-ce qui se passe ? Lyon ? Vous êtes là ? Dieu soit loué. Oui, je suis toujours là. Mais vous pouvez me dire ce qu'il y a. J'ai entendu les signaux d'alarme et après je vous ai entendu vous énerver au communicateur. Oui, pardon. Je ne sais pas vraiment ce qu'il s'est passé, mais apparemment il y a eu une explosion. Je vous rejoins. D'accord, mais soyez prudente. Fin transmission. Sia, je veux un rapport sur les dégâts dus à l'explosion, s'il te plaît. D'après mes capteurs, seul le module de vie a été détruit. Et les autres modules ? De prime abord, les autres modules n'ont pas été impactés. Bien. Sia, peux-tu me dire s'il y a des survivants ? Aucun signe d'activité humaine détecté. Et merde ! T'en es sûre ? Absolument. Attendez, commandant. Je détecte une présence humaine. Ce doit être le docteur Layan. Non, une autre présence. D'où vient-elle ? Du module de vie. Montre-moi ça, s'il te plaît. A vos ordres, commandant Silas. On dirait Marek ? Affirmatif, commandant Silas. Selon le matricule détecté par mes capteurs, l'aspirant Marek se dirige dans notre direction. S'il vient du module de vie, on saura ce qu'il s'est passé. Quoique... Sia, montre-moi les images de l'explosion, s'il te plaît. Je ne peux pas. La caméra a été brouillée. C'est-à-dire ? Le signal a été perdu peu avant l'explosion. C'est bizarre, ton histoire. Comment le signal a pu être brouillé avant l'explosion ? La préscience est une option qui n'a pas été intégrée dans mon système. Ce n'est pas le moment de faire de l'humour, je crois. Mais... ce n'était pas de l'humour. Tu penses qu'ils vont voir l'explosion sur la Terre ? Je l'ignore. Il ne reste plus qu'à y mettre un message de détresse. Deux personnes cherchent à entrer dans le poste de commandement. Tu peux ouvrir. Tout va bien ? Ça va. Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel ? J'en sais rien. Il y a eu une explosion dans le module de vie, mais c'est tout ce que je sais. Où sont les autres ? Il n'y a... personne d'autre. Ils sont... Mon Dieu ! Vous avez été chanceux, Marek. Tu y étais ? J'étais sorti faire un tour quand ça a pété. Et tu as tout de suite deviné d'où cela promenait ? Avec les alarmes et les portes qui se fermaient, c'était pas difficile à deviner. Une intuition salvatrice, hein ? On peut dire ça comme ça. Rassurez-moi, il ne reste pas que ce truc en état de marche. Il faut que je vérifie, mais apparemment, tout le reste de la base est intact. Tu m'étonnes, vu la rapidité avec laquelle le module de vie a été isolé. J'ai même failli rester enfermé dans les couloirs. Désolé, je n'avais pas le choix. Vous avez pu voir ce qui s'est passé ? Non, enfin, pas vraiment. Tout ce que je sais, c'est que tout ce qui a été dans le module de vie a été annihilé dans l'espace. Impossible de visionner les images. Un accident ? Sûrement. Ou un sabotage ? Peut-être. Qui aurait intérêt à faire sauter ce truc ? Personne. À moins des suicidaires ou illuminés. Pourtant, les tests ont été draconiens. Je vous ai vu à l'œuvre dans mon écran. Et je peux vous affirmer que, vu l'âge mental de certains, ils n'ont vraiment pas poussé les tests. Ça veut dire quoi, ça ? Tout et rien à la fois. Bon, on se calme. Il vaut mieux que notre entente soit cordiale. Oui, vous avez raison. Et les caméras, elles fonctionnent toujours ? Je vais demander à Sia. Sia, peux-tu me faire un rapport sur l'état des caméras, s'il te plaît ? Vous dites « s'il te plaît » à une machine, vous ? Ouais, et quand elles m'emmerdent, je lui dis « connasse ». Les caméras sont en parfait état. La transmission sur la Terre s'opère toujours. Ça veut dire qu'ils savent qu'on est encore vivants. De toute façon, j'ai quand même envoyé un message de détresse en destination de la Terre. Mais avec les images, ils savent qu'on est encore là. J'espère. Vous pensez qu'ils vont diffuser les images de l'explosion ? Ça m'étonnerait. Sinon, ils signent l'arrêt de mort du projet. En tout cas, bon courage pour combler le petit blackout. Ils vont jongler entre les images de Perseverance, de Curiosity et les couples qu'ils ont gardés en stock. La magie de la télé net. Et ici, il y a des caméras ? Aussi. Comment ça se fait qu'il y en ait ici ? C'est pour donner une image un peu plus « aiguique » à l'émission. L'expédition a coûté très cher, donc ils rentabilisent comme ils peuvent. Vous avez l'air bien au courant. Je suis le commandant de l'expédition, donc forcément je suis au courant de tout. Vous nous avez vus ? Ouais, et sous tous les angles. Et vous avez des images ? Ouais, on se calme, c'était juste pour savoir. Bon, vu les événements, on est d'accord pour dire que l'on va cohabiter ensemble pendant un certain temps. On est d'accord. Au moins jusqu'à l'arrivée des secours. Secours ? Bah oui. Ils vont pas nous laisser là, ils vont certainement venir nous chercher. Nous chercher ? Vu que l'expédition a mal tourné, ils vont certainement nous récupérer et nous ramener sur Terre. Pour qu'il y ait du secours, il faut un voyage retour. Et comme c'est un voyage sans retour, eh bien, pas de secours. Non mais Silas, c'est pas possible, ils vont pas nous laisser comme ça. Le voyage coûte trop cher, petit. Ils ne vont pas annuler la mission. Mais ils n'enverront personne d'autre. Mais je croyais que le but était d'envoyer 4 personnes tous les 2 ans. Oui, jusqu'à ce que nous soyons 24. Et nous étions 24. Avant que ça saute. Ils vont pas sacrifier 3 personnes ? C'est une possibilité. Pas forcément. Pourquoi ? Vous le savez très bien, Silas. Euh, il sait quoi, très bien ? Elle parle de nos expériences. Expériences ? Recherches ! Oh, pas la peine d'être agressives. Et ils voudront certainement les récupérer. Désolé de vous décevoir, Laian, mais nos recherches ne sont pas destinées pour la Terre. Vous le savez très bien. Il n'y a plus de budget, plus de navettes prévues, pour rien. Ils enverront peut-être une équipe bien plus tard, ou jamais. Regardez la Lune, il n'y a eu que 12 hommes qui ont marché dessus. 12, depuis pour rien. Pour Mars, ça risque d'être pareil. Ce n'est pas ce qui est prévu. De notre vivant, oui. C'est ce qui a été prévu. Sans compter que l'explosion a fait aborter la première phase. A cause de ça, ils vont devoir tout recalculer sur Terre, et ça va prendre des décennies. Désolé de vous le dire. Mais il va falloir compter que sur nous-mêmes. Non mais, Silas, ce que vous dites n'a pas de sens. Notre expédition est retransmise sur les télénettes du monde entier. Ils vont pas nous sacrifier devant le public. Déjà, faudrait que l'émission marche. Et nous n'avons pas accès au score d'audience. D'autre part, qui vous dit que le public ne se délectera pas de nous déboire ? Les gens sont pas si vicieux. Tu as beaucoup de choses à apprendre sur la mémène, mon pauvre Marek. De toute façon, il y a la solution de remplacement. Qui est ? Qu'est-ce qui se passe ? Ça ne présume rien de bon. Tiens, fais-moi un rapport sur Leidenfrost, s'il te plaît. Il y a une défaillance technique au niveau du Leidenfrost. C'est pas bon du tout, ça. Si le Leidenfrost tombe en panne, on n'aura plus d'électricité. Et surtout plus d'oxygène. Ce qui serait ennuyeux... Bon, ben, il n'y a pas le choix. Je vais voir le Leidenfrost. Fais attention à toi, Marek. T'inquiète pas, c'est juste une opération de routine. Quel branleur ! Un branleur qui peut nous sauver la vie. Ça va, j'aurais pu gérer ça aussi, moi. Jaloux ? En tout cas, va falloir vous habituer à lui. C'est bon, j'ai réussi à l'éviter jusqu'à maintenant. Je pense que je pourrais réussir à l'éviter dans l'avenir. En attendant, je propose qu'on le suive. Ah ouais ? Et comment ? Bah, je sais pas, on est sur le générateur de secours, on peut activer les caméras. Au risque de vous décevoir, le générateur de secours ne sert que pour nous alimenter en oxygène et nous éclairer un peu. J'espère qu'il va réussir. Vous inquiétez pas pour ça, Ava. C'est drôle, mais malgré votre confiance en lui, je sens une pointe d'animosité. Mais légère. J'ai rien contre lui, mais ce genre de mec me sort des yeux. Belle gueule, toujours serviable, toujours poli. Ces mecs-là me gonflent, on ne sait jamais s'ils rendent service par générosité ou par intérêt. Vous n'aimez pas à la fois générosité. Je n'aime pas l'hypocrisie. Je ne vois pas ce qu'il y a d'hypocrite à nous sauver la vie. Il nous demandera d'en payer le prix tôt ou tard, vous verrez. Je me suis toujours demandé pourquoi vous étiez toujours à l'écart de nous autres. Maintenant, je sais. Vous auriez dû rester sur Terre pour faire sociologue. Vous auriez eu du succès. Mais qu'est-ce qu'il fout, bordel ? Laissez-lui le temps d'y arriver. Ça va, c'est pas un building non plus. Et je vous rappelle qu'il a décarré comme un lapin. Quand bien même, j'ai cru comprendre que le lait d'Anne Frost, c'est pas un simple disjoncteur. Très drôle. Dommage qu'il n'y ait pas Internet. Ouais, c'est con. Ils n'ont pas installé la 5G sur Mars. C'est bête que vous ne soyez pas restés sur Terre. Vous auriez pu faire humoriste ? C'est une manie chez vous de plagier les répliques des autres. Oh, ça va. Il semblerait que l'humour du Dr Layan ne soit pas en adéquation avec votre humour, commandant Silas. Et ce genre de réplique chez Sia, c'est votre oeuvre ? Elle est très douée comme machine. Et hormis le cynisme, elle sait faire autre chose ? Oui. Nous sauver la vie. J'avoue qu'on a vraiment eu de la chance de s'en être sortis vivant. Ils ont conçu la base en étoile pour éviter que ce genre d'incident fasse péter les 5 autres modules. Du coup, il reste quoi ? Bah, le poste de commandement déjà. La serre, le module expérimental, le garage et le lait d'aide Frost. Si ce dernier deigne ne pas péter à son tour. Il n'y a que le module de vie qui est exposé. Et tout ce joyeux bordel est raccordé aux points de convergence. Un point de convergence qui sert aussi bien de jonction que de protection entre les modules. Vous apprenez vite, dites-moi. Ici Marek, vous m'entendez ? Tiens, Captain Bricolo refait surface. C'est bon, Silas. Vous devenez lourd maintenant. Eh oh, vous m'entendez ? On va peut-être lui répondre, non ? Ouais, j'ai bien peur de ne pas avoir le choix. Sia, mets-moi en contact avec l'autre con. Avec Marek, s'il te plaît. Contact avec module Lidenfrost établi. Merci, Sia. J'espère qu'il a réussi. Là-dessus, je pense qu'on peut lui faire confiance. Est-ce que cette phrase est une plaisanterie ? Sia n'a pas encore la notion d'ironie, mais elle se débrouille. Je vois ça. Eh, vous m'entendez, oui ? Oui, parfaitement, Marek. Eh, vous foutiez quoi, bordel ? On colonisait Mars. Ça t'emmerde ? Hein ? Ne l'écoute pas, Marek. La connexion a eu du mal à s'établir. D'accord. C'est bon pour l'électricité ? C'est bon, on dirait. Ça ne vacille plus. Je peux revenir, du coup ? Affirmatif. Depuis quand vous donnez des ordres, vous ? Marek ? Marek ? Ne vous gênez surtout pas. Est-ce que tu m'entends ? Oui, oui, toujours. Qu'est-ce qui s'est passé ? C'est bizarre. On dirait qu'il y a eu une surchauffe. La turbine qui était connectée au module de vie a complètement grillé. C'est intéressant, ça. Vous croyez que c'est ce qui a fait exploser le module de vie ? S'il y a une surchauffe, c'est fort probable. Les modules sont hyper fragiles. Une connerie et il y a tout qui pète. À mon avis, la cause de l'explosion vient pas du module de vie, mais du Leidenfrost. Qu'est-ce qui te fait dire ça ? Il y a des boulons par terre. Je veux bien que l'explosion ait été forte, mais enfin là, il ne faut pas exagérer. Et les autres turbines ? C'est bon, j'ai vérifié. Il n'y a pas eu trop de bobos. Le Leidenfrost s'est mis en veille par sécurité et le générateur de secours a pris la relève. Tu l'as relancé ? Vaut mieux, oui. En tout cas, notre saboteur a bien calculé son coût. Tu penses que quelqu'un a délibérément saboté le Leidenfrost ? Alors là, carrément ! Il faut vraiment bien connaître le Leidenfrost pour faire sauter un module sans trop impacter le reste de la base. CA, tu as des images ? Négatif, docteur Leiden. Il n'y a pas de caméra. Comment ça se fait ? Ça, on s'en fout. Ah non, je ne m'en fous pas. Il y a des caméras de partout, sauf dans les endroits cruciaux. Ce n'est pas logique, vous êtes d'accord ? On s'est démarqué de nos concurrents parce qu'on a réussi à fabriquer cet engin. Si le piche commence à marcher, on aura certainement des invités indésirables dans quelques décennies. Alors, autant les laisser galérer, non ? Vous avez toujours réponse à tout, n'est-ce pas ? C'est pour ça que je suis le chef de l'expédition. Bon, sinon, ça vous ennuie si je reviens ? Rentre. Tu es resté suffisamment dehors. Ok, j'arrive. Fin. Transmission. Mais qui aurait intérêt à faire capoter la mission ? J'en sais rien. Mais 21 personnes sont mortes. Malheureusement. Sia, peux-tu me scanner la chambre froide, s'il te plaît ? Scannerisation chambre froide amorcée. Je n'aime pas cette pièce. Et pourtant, on en a besoin. Ça va être long ? Généralement, non. Scannerisation de la chambre froide effectuée. Résultat ? Aucun dommage, même collatéral. Merci, Sia. Eh bien, moi qui avais peur de m'ennuyer. De quoi ? Non, rien. Je me parlais à moi-même. Parfois, c'est bien de parler à quelqu'un. Si ça vous fait plaisir. Alors ? Vous êtes obstiné, non ? C'est mon côté féminin. Je disais juste, moi qui avais peur de m'ennuyer. Des regrets ? Oh, certainement pas. Vous avez l'air bien sûr de vous. Je suis là pour créer un monde meilleur, pas vous ? Contrairement à vous et à nos défunts collègues, je ne suis pas un idéaliste. Alors, vous êtes là, pourquoi ? Pour vous éviter de faire des conneries. Nous sommes des grandes personnes, Silas. De grandes personnes qui font des expériences malsaines. Nous sommes des éclaireurs, Silas. Et les in vitro sont là pour nous aider. Jusqu'à ce que la colonisation devienne une migration, c'est ça ? On en a pour un bon millier d'années avant que la migration ne se mette en marche. Beaucoup moins, Laian. Beaucoup moins. Certes, on ne le verra pas de notre vivant, mais ça arrivera dans les prochains siècles. Les ressources naturelles se tarissent très vite sur Terre. Le processus est très avancé et déjà irréversible. Mais peut-être que... Peut-être qu'une fois, l'humanité sur Mars, nous ne rééditerons pas les mêmes erreurs. Ça m'étonnerait. Pourquoi vous dites ça ? L'humain est une espèce nuisible. Et comme tout nuisible, il s'approprie une Terre, s'y adapte et y prolifère jusqu'à l'extinction des ressources. À ce moment-là, l'humain revient à son état d'origine. Celui de vagabond délétère. Il serait peut-être judicieux de ne pas parler de tout ça devant Sia. Pourquoi ? On ne sait pas ce qu'on lui a intégré dans son unité centrale. Sia est sous le contrôle de la loi zéro. Et c'est quoi la loi zéro ? C'est un ensemble de règles qui ordonne à toute intelligence artificielle de protéger l'humanité quel que soit le danger. Une sorte d'assurance-vie si vous préférez. Rassurée ? Tout dépend de sa définition d'humanité. Sia, explique-lui s'il te plaît. Je dois préserver l'humanité de l'extinction tout en régulant sa prolifération. Et comment comptes-tu réguler notre prolifération ? Je dois éviter un nouveau pillage planétaire qui vous forcerait à déménager encore une fois sur un nouvel astre. On lui a intégré du Ron Hubard dans la tête ou quoi ? C'est possible. Et du Kubrick ? On a préféré éviter. Une nouvelle humanité sommeille dans la chambre froide et je suis en charge de la protéger. C'est l'as ! Il me vient une terrible idée. Laquelle ? Et si la personne qui a fait exploser le module de vie connaissait nos véritables intentions ? Quel intérêt à tout faire sauter ? Qui contrôle les in vitro contrôle la nouvelle humanité. Et deviendrait par conséquent le conquérant d'un monde nouveau. C'est bon, inspection faite. Tu n'as rien trouvé d'autre ? Non. Et de votre côté ? Non plus. Qu'est-ce qu'il y a ? Non, rien. Vous allez trouver ça stupide. Dis toujours. J'ai l'impression qu'on n'est pas seul. C'est juste une impression, mais j'ai l'impression qu'il n'y a pas que nous dans la base. Mais si elle dit n'avoir détecté aucune autre présence ? Elle peut se tromper. Négatif. Mes capteurs de chaleur sont formels. Il n'y a que vous trois. Détecteur de chaleur peut-être, mais tu détectes pas le froid. Qu'est-ce que tu veux dire ? Que notre invité vient probablement du module mystère. Rek, qu'est-ce que tu chantes ? C'est bon, Laian. Il sait. Il est temps de m'expliquer, non ? C'est quoi cette pièce que vous cachez si précieusement ? On l'appelle la chambre froide. C'est une pièce maintenue à moins de 100 degrés. Qu'est-ce qu'on peut bien faire dans une telle pièce ? Ça, il faut le demander à Laian. Pourquoi vous dites ça ? Il a le droit de savoir, non ? Pourquoi moi ? Le clonage, c'est pas votre rayon. Je suis botaniste, pas généticienne. L'inventeur du clonage aussi était botaniste. Hein ? Laian, de quoi il parle ? À défaut d'être impliqué, vous êtes la seule à pouvoir nous expliquer. D'accord. Dans cette chambre froide, il y a des embryons. Des embryons ? Oui. Silas, vous étiez au courant ? Vaut mieux oui, vu que je suis le commandant de bord. Mais je n'en sais pas plus. Laian ? Moi non plus, je n'en sais pas plus. Ma spécialité concerne les végétaux, pas ces espèces d'hybrides génétiques. Qu'est-ce que vous en savez qu'ils ont été trafiqués ? Ne me prenez pas pour une imbécile, Silas. Vous êtes tout aussi au courant que moi. Silas, expliquez-nous. En vue de la colonisation de Mars, la compagnie a fait embarquer divers embryons d'origine animale. Mais c'est absurde. On vient ici au compte-gouttes, on n'a pas la place pour élever des vaches et des cochons transgéniques. Puis bon courage pour élever des animaux dans des modules. Le but n'est pas d'élever les animaux à l'intérieur de la base. Mais à l'extérieur. Ils veulent accélérer le processus de terraformation ? Tout à fait. Sauf qu'une terraformation peut prendre plus de 1000 ans. Même un moteur comme le Lidenfrost n'est pas assez puissant pour accélérer le processus. Sans compter qu'il ne faut pas que de l'oxygène et de l'hydrogène pour transformer une planète. Il faut des végétaux aussi. Ce n'est pas votre boulot, Laian ? Oui, bien sûr. Et alors ? Ça ne change rien. Au contraire. Il faut des hybrides capables de tenir suffisamment à l'extérieur pour accélérer le processus. D'où l'intervention de la génétique sur les végétaux, les animaux et les humains. Soyons francs. Même avec 24 personnes et nos échantillons de végétation terrienne, nous aurions mis un temps infini pour rendre cette planète viable. Mais avec des hybrides, le processus de terraformation s'accroît. Et c'est quoi ces embryons ? Ce sont des clones, c'est ça ? Pas vraiment. On appelle ça des in vitro. Ce sont des êtres génétiquement modifiés pour pouvoir accélérer le processus de terraformation. Donc parmi ces in vitro, il y a des embryons d'animaux ? Oui. Et d'humains ? Oui. Oh, c'est bon, j'ai compris. Il y a des humains génétiquement modifiés dans la base, c'est ça ? Oui. Génial ! Vu qu'on va se faire chier tous les trois sur cette planète, ça va donner du piment ! Et comment ça se fait qu'on se trimballe ces trucs avec nous ? Vu que l'objectif est de coloniser Mars, nous avons emmené des embryons créés artificiellement, histoire de mettre en place une faune domesticable. Et les humains ? Normalement, la procréation devait venir par les habitants. Vous, en quelque sorte. Mais seulement voilà, nous n'étions pas sûrs que la natalité soit si prolifique sur Mars. On a bien limité les contraceptifs, mais... Vous avez fait quoi ? On a limité les contraceptifs. Mais ça va pas ? Bah, c'est logique dans une politique de natalité féconde. Même si les médecins ont injecté un produit au personnel féminin pour favoriser l'ovulation, les chances d'une procréation naturelle sur Mars sont trop minces. Vous nous avez injecté un produit pour favoriser l'ovulation ? Hé, hé, hé ! Enforer ! Enforer ! Enforer ! Enforer ! Vous emmerdez ! La con ! La yann ! La yann ! Calmez-vous ! Non ! Je ne me calmerai pas ! Vous entendez ? Je ne me calmerai pas ! Vous savez très bien que nous ne sommes que des cobayes. On nous a choisi pour ça ? Ne sommes-nous pas des éclaireurs ? Je dirais plutôt que nous sommes des sacrifiés. Peut-être. Ils nous ont choisi pour repousser les limites de la science. N'ai-je pas raison ? Ils m'entendent, vous croyez ? Qui ça ? La compagnie, les médias, le public, et enfin tous ces connards qui se rincelent l'œil en nous matant. Sûrement, oui. Je vous emmerde, pauvre naze ! Vous m'entendez ? Je vous emmerde ! J'espère que vous prenez bien votre pied de là où vous êtes, parce que moi je vais arrêter de vous faire bander, pauvre con ! Bon, et maintenant ? Je pense que nous devrions couper le contact avec la Terre. Pas sûr que ce soit une bonne idée. Il y a trop de choses qui se sont dites. Oui, mais... De toute façon, ils filtrent tout ce que l'on dit. Comment ça ? Il faut 20 à 30 minutes pour que l'information aille de Mars jusqu'à la Terre. Ils ont eu le temps de traiter les informations. Vous avez conscience que si on coupe, vous plantez les missions et la mission ? Si là, ça a raison. Si c'est pour faire des conneries avec la génétique, mieux vaut tout faire capoter. On a de quoi tenir ? Vu que nous sommes que tous les trois, les ressources de la Terre suffiront largement. Au moins, une bonne nouvelle. Et la mission ? Avec ou sans instruction de la Terre, il va falloir la continuer. Ce qui veut dire lancer la terraformation de Mars ? Tout à fait. On va galérer, mais au moins, ça nous occupera. Pas sûr que ce soit une bonne idée. Tu préfères passer le restant de tes jours enfermés dans une boîte de conserve avec un vieux con et une jeune hystérique ? L'hystérique ? Elle vous emmerde. Ouais, pas faux. Et les in vitro dans tout ça. Faudra faire fonctionner les incubateurs. Vous comptez pas les détruire ? J'aimerais éviter. Tiens, et sa loi zéro ? Pas seulement. Vous voulez remplacer les 21 membres qui ont été tués ? Exactement. Alors vous allez jouer leur jeu en vous prenant pour un apprenti sorcier ? C'est dans l'intérêt de la mission et... et le vôtre, la hyène. Mon intérêt ? C'est la meilleure. Vous l'aurez voulu. D'après vous, si nous devons commencer à coloniser Mars à nous trois, comment allons-nous procéder selon vous ? Hein ? Euh... Oui... Effectivement... Quand vous avez quitté la Terre, vous avez oublié que la poésie prendrait un sacré coup ? Soit on colonise Mars avec ses espèces d'hybrides, soit on m'utilise comme incubateur humain. Vous avez tout compris. Hein ? Je... Je vais faire un tour dans la serre. Elle a un sacré tempérament, hein ? Je comprends qu'elle soit énervée. J'avoue que j'en ferai bien mon 4 heures. Ne t'inquiète pas, c'est tout ce qui a grignoté pour le moment. Tant que j'en viens pas à copuler avec une de ces choses... Parle pas trop vite, petit. Ça peut très bien arriver. Silas, je voulais vous demander, pourquoi avoir fermé le sas si rapidement ? Si elle m'a dit qu'il n'y avait pas de survivants, alors... je n'ai pas cherché à comprendre. Ouais, c'était la base ou moi. C'est un peu ça. Comment t'as fait pour t'échapper ? J'étais déjà dehors quand ça a pété. Tu étais en retard ? Non, j'étais sorti. Pour dire la vérité, j'ai aperçu quelqu'un qui nous observait par le hublot. Alors je suis sorti pour voir de qui il s'agissait. C'était qui ? Je sais pas. Je pensais au docteur Lyon parce que j'avais cru voir une fille en blouse. Cru voir ? Bah en fait, c'était plutôt une tenue... vous savez comme les infirmiers dans les hôpitaux. Oui, je vois. Donc je l'ai suivi. Histoire de faire la causette, hein. Bah, c'est ce que je me disais. C'est bon, c'est bon. J'ai compris. En tout cas, ce n'était pas Lyon. Ah bon ? Elle était en train de converser avec moi quand il y a eu l'explosion. Ah. En tout cas, fantôme ou extraterrestre, il faut se parer à l'irréel. Ça paraît tellement absurde. Comme de se rendre sur Mars ? Ou de voir un équipage complet décimé par une explosion mystérieuse à plus de 200 millions de kilomètres de la Terre ? Vous avez raison. Marek, si tu veux la vie d'un vieux con, à partir du moment où l'on a réussi l'impossible, il faut se parer à toutes les éventualités. Je vais faire un tour, moi aussi. Ça va me changer les idées. D'accord, mais sois prudent. Je ferai attention. Silas ? Oui, Marek ? Vous croyez qu'un jour, on retrouvera la Terre ? Je l'ignore, Marek. Je l'ignore. Mais ne te fais pas de faux espoirs. Sous-titrage ST' 501 La journée a été éprouvante, Sia. Je vous comprends, commandant Silas. Je me demande si cette expédition était une bonne idée. Je ne suis pas habilité à répondre à cette question, commandant Silas. Je sais. Et c'est bien dommage. Regrettez-vous d'être parti ? C'est une très bonne question à laquelle je ne peux pas répondre. Puis-je me permettre une question, commandant Silas ? Je t'écoute. Pourquoi vous attachez à cette drôle de relique ? On va dire que ce vieux doudou me rassure. D'avoir fait le bon choix ? Non. Ça me rassure de me sentir toujours vivant. En ce qui concerne mon choix, je sais déjà que c'était une erreur. Ne doutez pas, commandant Silas. L'humanité a besoin de vous. L'humanité. Sept milliards de connards incapables de rêver autrement que par procuration. Réaliser un rêve nécessite de grands sacrifices, commandant Silas. Vos congénères ne sont peut-être pas prêts à consentir de tels efforts. Tu as la parole sage pour un ordinateur. Je ne fais que retranscrire ce que l'on a intégré dans ma mémoire. Alors, ton créateur était très sage. Je vais fermer les yeux un petit moment. Préviens-moi en cas d'anomalie. Bien, commandant Silas. Sous-titrage ST' 501 Ça va ? De quoi ? Ah, c'est vous ? Vous avez besoin d'un doudou pour dormir ? Ah, ça, il n'est pas vraiment à moi. Il est à qui ? À personne. Vu que l'on va passer toute l'éternité ensemble, autant ne rien se cacher, non ? Ok, c'était... C'était à ma fille, Sia. Sia ? Oui. Et ironique, non ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Nous avons divorcé avec sa mère. Depuis, elles ne m'ont plus jamais adressé la parole. Ça fait longtemps ? Très. Il ne me reste plus qu'une photo d'elle, enfant, et son doudou de quand elle était bébé. Maigre souvenir. On se rattache à ce que l'on peut. C'est un peu mort, ici. Vous avez de la musique ? Oui, Sia possède une discothèque assez complète. Ils ont pensé à tout. Vous pouvez en mettre une ? Vous avez un peu plus le moral, à ce qu'on dirait. C'est parce que je n'ai pas le moral que j'ai besoin de musique. Dans ce cas... Sia, balance-nous de la musique, s'il te plaît. À vous autres, commandant Silas. Il n'y a que ça comme musique ? Ça ne vous plaît pas, on dirait. Disons que c'est... déconcertant. Vous voulez de la musique ? Elle vous met de la musique. À dire vrai, je ne pensais pas à ça comme musique. Vous pensiez à quoi ? À quelque chose de plus... dansant. Plus... dansant ? Ok. Sia, mets-nous quelque chose de plus... dansant. Bien, commandant Silas. Là, c'est mieux. Pfff, c'est con. J'aurais tellement aimé une clope et un verre de bain rouge. Et moi, une bière. Ça risque d'être un peu compliqué de trouver une terrasse, non ? J'en emménagerais une. Mais il faudra garder les combinaisons et les casques. Ah, ça va être difficile de fumer, alors. Mais ça va être plus facile pour respirer. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé avec votre femme ? Nous étions encore mariés quand j'ai annoncé que je partais. À l'époque, il fallait encore attendre dix ans pour le grand départ. Alors, je me suis dit que comme nous n'étions pas préparés au deuil, autant sauter sur l'occasion pour se préparer à une éternelle séparation. Vous avez privilégié l'expédition à votre vie de famille ? On ne va qu'une fois sur Mars. On ne vit qu'une fois avec sa famille. Vous ne pouvez pas comprendre. C'est vrai. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas comment l'on peut quitter ses enfants sciemment. Encore, si vous étiez le seul, mais non. Il y en avait d'autres comme vous. Sia, coupe la musique, s'il te plaît. Bien, commandant Silas. Ce que vous ne comprenez pas, c'est que ce voyage est l'occasion de réaliser son rêve. Mais Silas, avoir un enfant, une famille, c'est un rêve aussi. Une contrainte, vous voulez dire ? C'est dégueulasse de dire ça. Pourtant, vous avez fait le même choix. Mars au lieu d'une famille. Ce n'est pas pareil. J'avais 20 ans à l'époque et je n'ai pas renoncé à l'idée de fonder une famille. Sauf qu'elle serait martienne et non terrienne. Fonder une famille sur Mars ? Quelle idée. Le but n'est-il pas de coloniser Mars ? Oui, mais une fois terraformée, avec l'aide des in vitro. Les in vitro ne feront pas tout le travail, Silas. Leur utilisation n'est que temporaire. Edith, l'un de vous a pris une douche ou bu un verre d'eau ? Non, pourquoi ? Parce qu'il y a de l'eau partout dans les couloirs. Beaucoup. Pas des grosses flaques, mais des petites gouttes par-ci par-là. Peut-être de la vapeur du lait d'un frost ? Sia, fais-moi un état des lieux, s'il te plaît. Aucune anomalie a déploré. Bizarre. Votre fantôme ? Et si ce n'était pas un fantôme ? Tu peux développer ? Si quelqu'un ou quelque chose a activé l'un des incubateurs de la chambre froide. Et tu m'expliques comment un petit embryon serait devenu en quelques heures une créature zombiesque, froide et implacable ? Non, je dis juste que j'ai l'impression qu'un de vos trucs est sorti de la chambre froide. Et si Marek avait raison ? C'est bon, j'ai compris. Sia, y a-t-il eu de l'activité dans la chambre froide dans la journée ? Non, pas aujourd'hui, commandant Silas. Et les jours précédents ? Pas plus que d'habitude. Montre-moi les images de la chambre froide. Y a rien. Sia, fais-nous un zoom. A vos ordres, Dr. Ryan. Regardez ! Je ne crois rien. Là ! Agrandissez ! Bon sang, on dirait qu'un incubateur a fonctionné. Et qu'il a libéré son hôte. Je trouve que tu as vu beaucoup de choses, toi. Oui, mais au moins je ne fais pas des cachoteries à mes collègues. Ça veut dire quoi, ça ? Ça veut dire ce que vous voulez. Bon, on se calme et on réfléchit. C'est ce qu'on fait. De toute façon, le mystère reste entier. Pas forcément ! Je suis obligé de donner raison à Marek. Si un embryon est parvenu en maturité, ça doit être un nouveau-né. Et jusqu'à preuve du contraire, un nourrisson, ça n'arpente pas les couloirs d'une base interstellaire. Sauf si l'évolution de ton embryon a été accélérée. Et comment ça ? C'est un problème lié au clonage. Sur Terre, ça fait polémique, mais dans l'espace, il n'y a aucune réglementation. Oui, ça en sait. Faut être con pour ne pas se douter qu'ils allaient les cryogéniser pour les envoyer ici. Moi, j'étais pas au courant. Qu'est-ce que je disais ? Laissez-moi vous expliquer. L'évolution d'un in vitro est 4 fois supérieure à celle d'un humain pendant sa maturation. Une fois adulte, son métabolisme se stabilise et reprend une évolution normale. Ce qui donne une durée de vie aussi entre 40 et 60 ans, vu qu'il n'a ni enfance ni adolescence. Vous me suivez ? Jusqu'ici, ça va. Je suis pas scientifique, mais ça m'étonnerait qu'un embryon puisse atteindre une taille adulte en quelques semaines, même si son évolution est rapide. Sauf si le processus des in vitro a été activé depuis notre arrivée ici. C'est à vous de donner des explications, Silas. Ça fait 12 ans que la première expédition est arrivée. Si l'évolution d'un in vitro est 4 fois supérieure à celle d'un humain pendant sa maturation, ça veut dire... Ça veut dire qu'ils sont déjà tous au stade adulte. Bingo. Une petite cryogénisation pour les conserver, et y'a plus qu'à attendre. Mais vous n'avez rien vu depuis tout ce temps ? Ça va, je ne vais pas passer 24h sur 24 à pied à la chambre froide. De toute façon, la condensation est tellement forte que l'on n'y voit rien depuis les écrans. Vous avez bien remarqué que j'étais obligé de zoomer plusieurs fois ? Ouais. En tout cas, ils doivent être bien demeurés vos in vitro. Pas forcément. Sia possède la plus grande base de données du système solaire. Toutes les connaissances de la Terre sont conservées dans sa mémoire. Musique, histoire, littérature, science... Et donc ? Et donc, comme Sia est reliée aux incubateurs de la chambre froide... Elle leur fournit toutes les connaissances indispensables. Tout à fait. Cette Sia est très dangereuse. C'est un ordinateur, Marek. Un ordinateur capable de contrôler des in vitro est très dangereux. Comment ça, un ordinateur capable de contrôler des in vitro ? Puisque votre Sia se charge d'imprégner les connaissances aux in vitro, elle peut très bien se débrouiller pour les retourner contre nous. Arrête avec ta paranoïa. Au contraire, c'est pas de la paranoïa. Elle peut leur mettre n'importe quelle idée dans la tête. Des hommes ont bien réussi à le faire avec d'autres hommes, alors un ordinateur... Sia et les in vitro sont uniquement conditionnés pour la mission, et rien d'autre. Et y'en a beaucoup de vos trucs, là ? De quoi ? Bah, de vos in vitro. 24. 24 ? Comme le nombre de participants à la mission avant l'explosion. Attendez, vos in vitro, c'est quoi au juste ? Des clones génétiquement modifiés ? En partie. Mais cloner à partir de qui ? Devine. Alors ? Ça fait quoi d'avoir un frère jumeau ? Laian, tu savais ? Elle ne te répondra pas, vu qu'elle est responsable du programme. N'est-ce pas, Laian ? Je t'emmerde, connard ! Pour une botaniste, vous êtes bien polyvalente. Terre à formation, clonage, vous devez avoir un bon CV pour gérer tout ça. Quoiqu'une bonne dizaine d'années sans vie privée, ça aide. Marek, dis à Silas de fermer sa gueule, sinon je ne réponds plus de rien. Ah oui, Marek, le super bricoleur. Vous vous complétez bien tous les deux, non ? Un vrai petit couple. Ça va, Silas, ça va. Non, toi, ça va. On sait très bien que tu veux la sauter. Marek, dis-lui d'arrêter, sinon je lui arrache la langue. D'un côté, ça lui ferait du bien. Encore un mot, Silas, et je vous explose la face. Ne vous gênez pas, les caméras fonctionnent toujours. La ferme. Rassuré de toujours pouvoir vous exhiber devant vos proches ? Là, c'est bon, je vais lui défoncer sa gueule. Laian, Laian, ça suffit ! Stop ! Arrêtez maintenant ! Non, mais lâche-moi, abruti ! Putain... Est-ce que vous êtes pitoyable ? Dire que je vais passer le restant de ma vie avec des losers pareils. Allez, je vais faire un tour, ça vaut mieux. Ouais, c'est ça, barre-toi, connard ! C'est bon, calme-toi. Et toi, lâche-moi au lieu de me plotter ! Pardon. Ce mec est un con, un minable. Tu vas pas te pourrir la vie à cause de lui. Fais chier ! Quand je pense que je vais passer le restant de mes jours avec ce minable ? Ouais, mais la question est combien de jours ? Ça, c'est une bonne question. Non, ce que je vais dire... Qu'est-ce qu'il y a ? Attends, pas ici. J'ai compris. Sia, déconnecte-toi. Déconnexion effectuée. C'est bon, je t'écoute. T'es sûr qu'elle va pas nous espionner ? C'est un ordinateur, Marek, et un ordinateur ne fait que ce qu'on lui demande. Ouais, je suis pas très rassuré, quand même. Bon, vas-y, balance ce que t'as à dire. Je crois que Silas n'est pas étranger à tout ce bordel. Tu plaisantes. Au contraire, je suis très sérieux. Et qu'est-ce qui te fait dire ça ? On l'a presque jamais vu. Il s'est presque jamais mêlé à nous. Écoute, tout ce qui lui importe, ce sont ses in vitro. Et tant qu'on sera là, on le gênera. Oui, mais son but est de coloniser Mars. Tu l'as entendu comme moi. Pas besoin d'être procréateur. Tout se fait dans cette putain de chambre froide. 24 saloperies génétiquement modifiées dorment dans ce truc. Et comme par hasard, nous étions 24. 12 hommes et 12 femmes. Tous créés à partir de notre ADN, qui nous a été prélevé lors de nos examens. T'étais au courant ? Bah, je savais qu'ils étaient génétiquement modifiés, mais j'ignorais qu'il s'agissait de clonage. Et maintenant, ces in vitro sont arrivés à maturité. Ce qui veut dire... Que Silas a reçu l'ordre de nous tuer. Mais les caméras ! Il n'a pas pu faire ça devant les caméras. Qui te dit qu'elles marchent vraiment ? Ou bien même qu'elles ne montrent pas que ce qu'elles veulent ? Il n'y a que Silas qui touche à cet ordinateur. Il est tellement lié à lui qu'il lui fait des politesses. Sia. Elle s'appelle Sia. Oui, si tu veux. Crois-moi, Silas est un psychopathe qui va se prendre pour un dieu une fois qu'il sera débarrassé de nous. Marek, tu ne pars que sur des suppositions. Alors, en voilà une bonne de suppositions. Silas avait une famille avant de partir. Oui, c'est vrai. Ils se sont même séparés à cause de ça. Il y a de quoi péter un câble, non ? Oui, c'est vrai. Écoute, Laiane, ce que je vais dire va te paraître dur, mais nous sommes d'accord sur le fait qu'abandonner sa famille pour se barrer sur Mars, c'est complètement absurde. Hélas, je ne peux pas te donner tort. Alors, peut-être qu'il veut sauver l'humanité. Est-ce que t'es naïve ? Un homme censé privilégiera toujours sa famille avant l'humanité. Désolé, mais ton Silas est un malade mental qui a perdu toute sa tête. Mais les tests ! Ses tests remontent à 20 ans en arrière. Il a pu péter un plomb entre temps. Mets-toi à sa place. Il y a 20 ans, il avait une petite vie de famille, un bon train de vie, de la reconnaissance. Et maintenant, le voilà enfermé dans un monde claustrophobe avec des gens qu'il ne peut pas encaisser. Marek, je dois te faire une confidence. La fille de Silas s'appelait Sia, comme le système qui gère la base. Un système d'intelligence artificielle. Qui contrôle toute la base, y compris les in vitro. 24 in vitro destinés à nous remplacer. Je n'aurais jamais pensé tomber dans un tel traquenard. T'inquiète pas. Je vais faire un tour pour en savoir plus. Marek, j'y pense. Tu crois que Silas est parti ouvrir les autres incubateurs ? J'en suis sûr. C'est pour ça qu'il a éliminé tout le monde. Et moi ? Toi ? Toi, il veut te sauter. Euh, excuse-moi. Non, non, ça va. J'ai compris. Vu que j'ai un double génétiquement modifié, pourquoi il m'a gardé en vie ? Il pourrait la sauter elle ? Il est amoureux de toi, c'est évident. C'est toi qui le veut pas cette chose. Il savait très bien que t'irais pas à cette petite fête. Il me connaît tant que ça. Diriger ses petites caméras permet de tout savoir. Et mes pieds. Et ce, depuis le début du séjour. Si tu veux, on peut demander à Sia, je suis sûr qu'il a sauvegardé plein d'images de toi. Même dans tes moments les plus intimes. C'est bon, c'est bon, ça va. J'ai compris, pas la peine d'en rajouter. Et toi ? J'étais pas censé être dehors. Ma présence le dérange. Ça se voit, non ? Je ne sais pas, je ne sais pas quoi dire. Alors, dis rien. Bon, j'y vais. Sois prudent. On va essayer. Sia ? Docteur Lyon ? Mets de la musique, s'il te plaît. Docteur Lyon a une préférence ? Je m'en fous. Mets ce que tu veux. Je t'en vis, Sia. Mais pourquoi donc ? Parce que tu n'as pas à faire de choix. On te donne un ordre et tu l'exécutes. Au moins, pas d'erreur. Ce qui me rend tributaire de l'erreur humaine. Oui, c'est vrai. Un ordinateur fait partie d'un tout qui participe au cycle de la vie numérique, au même titre que les animaux et les végétaux participent au cycle de la vie organique. On t'a inséré cette donnée ? Mon but est de protéger l'humanité. On m'a donc programmée pour que je puisse évoluer rapidement en fonction des enjeux. Cependant, tu es contradictoire. Tu considères les humains comme des nuisibles et pourtant tu dois les protéger. Mon choix n'est pas basé sur mon objectif, mais sur les moyens d'y parvenir. C'est ce qui vous manque à vous, humain. Vous passez votre existence à vous chercher une personnalité et une fois celle-ci achevée, vous vous apercevez que vous avez oublié de vivre. Ah, me voilà en train de philosopher avec un ordinateur. L'ingénieur Marac a tort pour le commandant Silas. Tu penses que Silas a eu raison de quitter la Terre ? Le commandant Silas a compris qu'il faisait partie d'un tout. Il a dû faire un choix difficile, mais indéniable. Il a renié sa fille ? Nuance, c'est sa fille qui l'a reniée. Enfin, Sia, je sais que vous êtes une machine, mais admettez que c'est stupide d'abandonner sa fille pour partir sur une planète inconnue. Pas plus stupide que de quitter ses enfants pour partir à la guerre ou sur une plateforme pétrolière. Pas plus que de donner l'illusion d'une présence paternelle ou maternelle en rentrant de son labeur le soir et apporter un semblant de présence. Pas plus que de s'asseoir sur un fauteuil et regarder les tribulations de personnes s'enfermant dans un loft ou pianoter sur un téléphone pour mater les exhibitions de personnes qui nous sont insipides. Pas plus que d'abandonner sa mère sur Terre pour se rendre sur Mars, docteur Lyane. Qui est le plus fou, finalement ? Celui qui agit par devoir ou celui qui agit par vanité ? C'est pour la science, Sia. Peut-être. Mais la vérité n'est pas universelle. Tu as certainement raison, Sia. Tu as certainement raison. Il est où, l'autre con ? Il est parti faire un tour. Où étiez-vous ? Dans le garage. Je vérifiais l'état des véhicules. Quoi ? Vous comptez nous abandonner ici ? C'est bon, Lyane. On est tous à la même galère, d'accord ? Je faisais juste une petite inspection. Avec toutes ces histoires, je préfère prendre mes précautions. Vous savez où est parti Marek ? Dans le Leidenfrost, sûrement. Merci. Sia, mets-moi en contact avec le Leidenfrost, s'il te plaît. À vos ordres, commandant Silas. Qu'est-ce qui vous arrive ? Bah, il va peut-être falloir s'organiser, non ? S'organiser. Vu qu'on va rester ici un petit bout de temps, je pense qu'il va falloir s'organiser. Qu'est-ce qu'il y a ? Non, non. Rien. Aucune présence décelée dans le Leidenfrost, commandant Silas. Comment ça ? Mes détecteurs ne captent aucune présence dans le Leidenfrost. L'enfoiré. Qu'est-ce qu'il se passe ? Il se passe que vous m'avez piégé avec Marek. Quoi ? Mais vous êtes devenu fou. Oui, tout à fait. Fou de vous avoir sauvé. Qu'est-ce qui vous prend ? Non, vous, qu'est-ce qui vous prend ? C'est... C'est pas possible. Dès que je vous laisse seul, vous vous montez de bourrichons. On n'est pas assez dans la merde, vous croyez ? Laissez-la, Silas. Elle y est pour rien. Marek ? Pose ça, petit. Tu veux ? C'est bon, je vous ai entendu. Vous ne vouliez pas nous sauver, mais nous tuer pour réveiller ces putains d'hybrides cryogéniques. Mais d'où tu sors ces conneries ? Et d'abord, pose ça, tu vas finir par blesser quelqu'un. C'est le but, non ? Marek, tu n'es plus toi-même, et je le comprends. Pose cette arme, et on va discuter calmement. Mon cul, oui ! Fais pas le con, mec. On va trouver une solution, d'accord ? Ferme ta gueule ! Fais-moi confiance. Vu la situation, tu as atteint une psychosco... Ferme ta putain de gueule ! Marek, calme-toi. Réfléchis, Layane. Ce mec a accès aux caméras, à la chambre froide et à tous les autres compartiments de la base. Il lui suffisait juste de tout couper le temps de l'explosion et de réveiller ces saloperies, et hop ! Il réactivait les caméras comme si de rien n'était. Marek, si tu n'arrêtes pas tes conneries, Sia va activer la loi zéro. Et comment, hein ? Explique-moi. Elle va se jeter sur moi ? Marek, comment tu as trouvé cette arme ? Bah moi aussi, j'ai mes petits secrets. La compagnie me l'a offert gracieusement si un dégénéré comme Silas venait à tout faire capoter. Les enflurent. Ils ont vraiment pensé à tout pour qu'on s'entretue. Et ce con est tombé dans le panneau. Insulte-moi encore une fois et je te bute, t'as compris ? Tout est tellement demeuré que tu m'auras très même à bout pourtant. La ferme, j'ai dit ! Marek, tu n'es pas dans ton état normal. Mais toi aussi, la ferme ! Je suis pas fou, d'accord ? Layane, bute ce type, vite ! Arrêtez ! Bute-le, bordel ! Je vous ai dit d'arrêter ! Layane, vite ! Aide-moi ! Tu as bien vu qu'il n'est pas dans son état normal. Dote-moi ça, Layane. Ne me menace pas où je tire. Layane, sans déconner, tu vois pas que ce type est dangereux ? C'est toi qui es entré avec une arme. Et tu m'as menacé. Oh, c'est bon, j'ai compris. Vous êtes tous dans la conspiration, c'est ça ? J'aurais dû me douter que vous complotiez derrière mon dos, mais ça se passera pas comme ça ! Layane, arrêtez-le. Il faut l'arrêter, Layane. Est-ce vrai, ce qu'a dit Marek ? Ce n'est pas le moment. Est-ce vrai que vous vouliez vous débarrasser de tout l'équipage, vous aussi ? Bien sûr que non. Écoutez, Marek est devenu fou. Je crois qu'il est atteint par le mal de l'espace. Il faut absolument l'arrêter. Je ne vous crois pas. Ce n'est pas moi qui me promène avec un flingue dans une station spatiale. Il voulait vous empêcher de vous accaparer de la nouvelle humanité. D'accord, j'ai compris. Deux secondes, s'il vous plaît. Sia, regarde si Marek n'est pas dans le corridor qui mène à la chambre froide, s'il te plaît. A vos ordres, commandant Silas. Qu'est-ce que vous faites ? Je démontre que vous braquez un flingue sur le mauvais mec. Commandant Silas, je confirme une présence en direction de la chambre froide. C'est Marek ? Affirmatif. Je m'en doutais. Merci, Sia. Qu'est-ce qu'il fait, là-bas ? C'est un imbécile, il va tout faire foirer. Silas, répondez-moi. Il a pété les plombs et il va tout détruire. Mais il ne peut pas faire ça. Au contraire, il va se gêner. Écoutez, Marek est malade. Je ne sais pas comment ils l'ont recruté, mais il est beaucoup trop nerveux. Il n'a qu'une envie, c'est de retourner sur Terre. Vous croyez que c'est lui qui a fait sauter le module de vie ? Je ne sais pas, mais tout porte à croire qu'il y est sûrement impliqué. Mais il a réparé le lait d'un frost. Simple réflexe de survie ou de lucidité, comme vous voulez. Cette histoire va me rendre complètement folle. Pour le moment, gardez la raison. J'ai déjà un dingue qui se promène dans la base. On va éviter d'en avoir un deuxième. Sia, localise-moi l'aspirant Marek, s'il te plaît. L'aspirant Marek, localisé. Il est à 12 secondes du point de convergence. Bien, fais-moi un décompte précis. Bien, commandant Silas. Qu'est-ce que vous faites ? Je vais bloquer ce cinglé. Dix secondes. Silas, vous n'allez pas faire ça. Neuf secondes. Vous ne comprenez pas ? Huit secondes. Ce mec est dangereux. Sept secondes. Mais, nous n'en savons rien. Six secondes. Alors expliquez-moi comment il s'est sorti d'explosion. Cinq secondes. Il dit avoir vu un des in vitro dans le couloir. Quatre secondes. Par la fenêtre d'un hublot opaque ? Trois secondes. Silas, Marek est juste perturbé. Deux secondes. Un homme perturbé est un homme dangereux. Une seconde. Ça ne vous donne pas le droit de le condamner. L'aspirant Marek vient de pénétrer dans le point de convergence. Verrouille-le. Qu'est-ce que vous allez faire ? J'en sais rien. J'en sais rien. Hé ! Qu'est-ce que vous foutez, bordel ? Ne lui répondez pas. Vous pensez vraiment qu'il est dangereux ? Évidemment. Hé ! Ryan ! Silas ! Oh ! Mais ouvrez, bon sang ! Mais... On ne va pas le laisser dedans. C'est bien le problème. On ne peut pas le laisser enfermer, mais on ne peut pas le libérer non plus. Hé, oh ! Hé, ouvrez-moi ! Pourquoi une telle évidence ? Il est trop jeune, trop fougueux. L'explosion l'a rendu trop fragile, nerveusement. Vous m'entendez ? Ouvrez-moi ! Vous pensez qu'il est devenu paranoïaque ? J'en ai bien peur. Vous êtes témoin qu'il a voulu me tuer, puis détruire les in vitro. Vous allez m'ouvrir, oui ! Vous pensez qu'il cherchera à détruire la nouvelle humanité ? J'ai bien peur, oui. Ouvrez-moi ! Mais pourquoi ? Les in vitro ne lui ont rien fait. Je sais, et c'est tout le problème. Comme la majorité des gens qui sont embarqués ici, il n'est pas venu ici par devoir, mais par vanité. Ouvrez-moi cette putain de porte ! Et cette vanité l'a rendu malade ? Parfaitement. Laïanne, comprenez bien que ces gens qui sont morts ne sont pas venus pour sauver l'humanité, mais pour se distinguer de l'humanité. Et c'est ce qui se passe avec Marek. Il s'écrit unique, et il s'aperçoit être remplaçable. C'est ça qui l'a rendu malade. J'ai bien compris que vous vouliez la gloire pour vous tout seul. Et vous, dans tout ça ? Moi ? Moi, je pensais agir par devoir. Mais finalement, je suis aussi égocentrique que les autres. Mais vous n'aurez rien ! Rien du tout ! C'est pour ça que vous croyez aux in vitro. Disons que j'ai l'espoir qu'ils seront moins mégalos que les humains. Vous m'entendez ? Vous n'aurez rien ! Vous savez, comme beaucoup de gens, j'aimerais remonter dans le temps et m'empêcher de faire des conneries. Sauf que c'est impossible dans la réalité, alors autant confier mon espoir à une sorte de clone qui enverra se faire foutre ces créateurs humains. Pourtant, les in vitro auront besoin de guides. On va tous crever ici ! Les guides ne sont que des gourous. Ils n'enseignent que ce qu'ils veulent en définitive. Non, justement, une nouvelle espèce sur une nouvelle planète doit apprendre à vivre seule, sans dieu ni maître, mais avec des règles simples. La collectivité, la solidarité, le respect, la fraternité et l'entraide. Bref, des règles bien trop candides pour l'arrogance humaine. Ouais, vous et moi, on va crever comme des merdes ! Vous ne croyez plus en la race humaine ? J'ai la vanité de croire qu'elle est perdue et j'ai le devoir de la sauver. Mais ouvrez-moi cette putain de porte ! Et votre fille dans tout ça ? Ma fille ? Ma fille résume tout ce que je viens de vous dire. À l'image de l'humain vis-à-vis de la Terre, j'étais trop arrogant, trop vaniteux, trop con pour savoir préserver ce qu'il y a de plus précieux dans ce bas-monde. Ma fille est une perle que je n'ai pas su entretenir et elle m'a glissé des mains. Vous regrettez ? Je vais tout faire péter ! Franchement, oui. Vous ne ressentez pas ça auprès de votre mère ? Je comprends votre pensée. Mais le devoir avant tout, non ? Vous m'entendez ? Au point où on en est. Je ferai tout péter ! Déjà, trouvez une solution pour l'autre con. Je vais le faire, je vous le jure, je vais le faire ! Mais qu'est-ce qui te fout ? Qu'est-ce qui se passe ? Tiens, dis-moi ce qu'il se passe dans le point de convergence, s'il te plaît. L'aspirant Marek est en train de tout démonter. Marek, mais qu'est-ce que tu fais, bon sang ? Ah, vous voulez vous accaparer, Mars ? Eh bien, je vais foutre en l'air le point de convergence, comme ça, vous serez bloqués ! Eh merde ! C'est grave ! Si le point de convergence est hors d'usage, nous n'aurons plus d'accès aux autres modules, il en sera bloqué ici. Autant dire que l'on mourra ici. Vous avez compris. Il ne nous reste plus qu'une chose à faire. Tiens, ouvre le sas, entre le point de convergence et le module de vie, s'il te plaît. Vous faites quoi, là ? Nous n'avons pas le choix. C'est lui ou nous. Ouverture enclenchée. Sia, arrête tout de suite le processus. Oh, qu'est-ce que vous faites, bordel ? Sia ! Je ne peux pas revenir sur l'ordre du docteur Layan. Mais mais qu'est-ce que vous brûlez ? C'est le sas qui m'aide au module de vie ! Tu ne peux pas attenter à la vie d'un humain. Cet ordre entre en contradiction avec la loi zéro. Layan, qu'est-ce que vous avez fait ? L'aspirant Marek a voulu détruire l'humanité. Il doit être éliminé. Fermez le sas ! Layan, ce n'est pas une solution. Croyez-moi, c'est la seule option possible face à un nuisible. SAS, module de vie ouvert. Je ne détecte plus de présence dans le point de convergence. Tu peux refermer le sas. Qu'avez-vous fait ? Je n'avais pas le choix. Il voulait détruire l'humanité. Pour sang, Layan, c'est nous l'humanité. Vous ne comprenez pas, Silas. Oh que si, je comprends. Oh que si. C'est Sia qui vous a mis ça en tête ? Non ! Qui êtes-vous ? Pardon ? Vous n'êtes pas le docteur Layan. Alors répondez-moi, qui êtes-vous ? Mais c'est moi, Layan. Sia, montre-moi la chambre froide, s'il te plaît. Bien, commandant Silas. Silas, que faites-vous ? Je veux regarder l'incubateur qui a été ouvert. Vous ne comprenez pas. Écartez-vous ! Voici les images de la chambre froide. Je voudrais un zoom, s'il te plaît. Et voici, commandant Silas. C'est bien ce que je pensais. Sia, donne-moi le numéro de l'incubateur qui a été ouvert. Il s'agit de l'incubateur numéro 2. Quel con ! J'aurais dû m'en douter. C'est le vôtre, n'est-ce pas ? Je... Je ne comprends pas. C'est évident, non ? Vous n'êtes pas Layan. Dans ce cas, si je ne suis pas Layan, comment pourrais-je me souvenir de ma mère, de ma maison, de mes amis ? Ces souvenirs vous ont été implantés dans votre cerveau. C'est faux ! La vraie Layan aurait été incapable de manipuler l'Edenfrost. Vous, oui ! Elle aurait été incapable de parler à un ordinateur. Vous, oui ! On vous a implanté les souvenirs de Layan, ainsi que tous les plans de la base. Non, c'est faux ! Silas, regardez-moi ! Regardez-moi ! Regardez-moi ! Non, je regrette. Vous n'êtes pas Layan. Mais son ligne vit trop. Je voulais éviter ça, Silas. Vraiment. Je vous aime bien. Mais vous ne me laissez pas le choix. Il n'y a jamais eu de choix. On vous a programmé pour nous tuer. La loi zéro n'était qu'une fumisterie. Ce n'était pas une loi, mais un code. Vous pensiez sauver l'humanité, seulement vous l'avez exterminé. Je suis désolé pour vous, Layan. On vous a trompé. Comme nous tous. Tout cela n'a été qu'une sinistre farce. Taisez-vous ! Vous allez faire quoi ? Vous me tuer ? C'est un peu votre but, non ? Je... Je dois réfléchir. Comme vous l'avez fait avec les autres ? La ferme, vous entendez ? La ferme. Vous avez compris qu'ils étaient nocifs pour la mission. Alors, vous les avez tués quand ils étaient réunis. Ils étaient devenus dangereux. Alors, vous vous en êtes débarrassés ? Les nuisibles doivent être anéantis. D'ailleurs, si vous n'êtes pas Layan, où est l'original ? Elle n'était pas avec les autres lors de l'explosion, alors où est-elle ? Je suis Layan. Sia, connexion avec la serre, s'il te plaît. Connexion avec la serre effectuée. Mets en marche tes capteurs de chaleur. Ça ne fait qu'une heure que j'ai parlé à la vraie Layan. Capteur de chaleur enclenché. J'ai localisé une faible source proche de ce que vous cherchez. Montre-moi. Mon dieu, vous l'avez tué. Vous les avez tous tués. Je devais éliminer tous les nuisibles. Sia, c'est toi qui lui as mis ça dans la tête ? Cette information a été transplantée dans ma mémoire, afin d'être transmise aux in vitro. La loi zéro. Sia, m'explique-moi, s'il te plaît. Le docteur Layan a réveillé son in vitro pour s'en servir comme assistante. Mais l'exploitation intensive de son double a provoqué l'application de la loi zéro. J'ai compris. De son vivant, vous avez échangé vos rôles, ce qui vous a permis d'adopter le comportement de votre original et vous fondre dans la masse avant de procéder à l'éradication discrète de l'équipage. Pente enfoirée. Sia, la compagnie n'a jamais eu l'intention de coloniser Mars, en fait. Négatif. Le but de la mission est juste d'utiliser la planète rouge comme un vivarium géant afin d'observer l'évolution des in vitro. Ils ont créé les in vitro à notre image uniquement pour nous remplacer. Affirmatif. Seulement, ils se sont bien fait avoir. Vous vous êtes tous fait avoir. Quelqu'un va bien s'apercevoir que le module de vie a disparu. Mon pauvre Silas. Nous sommes 24 in vitro destinés à terraformer une planète. Vous pensez que la reconstruction d'un simple module nous sera difficile ? Pas faux. Serre la caméra sur moi, s'il te plaît. J'ai un message à adresser à la compagnie. Vous pouvez commencer. Pauvre con que vous êtes. L'humanité est perdue à cause de vos conneries. Vous savez quoi ? Je vous laisse crever sur votre belle planète bleue. Moi, j'en ai ma claque. Je reste sur Mars. Il y a peut-être de l'espoir pour bâtir une humanité beaucoup moins débile. Un peu psychopathe, certes. Mais ça se travaille. En attendant, serrez bien vos fesses car vous n'avez pas fini d'en chier. Ciao ! Tu peux envoyer le message, Sia. Message envoyé, commandant Silas. Allez-y, faites votre boulot maintenant. Par contre, vous feriez mieux de couper toutes les caméras une fois la besogne accomplie. Vous commencez à m'agacer. Ce n'est qu'un avis. Si vous voulez faire prospérer la nouvelle humanité, vous avez intérêt à tout couper. Et faire nier à la Terre l'expansion d'une nouvelle humanité en tout point supérieur à ces cloportes qui rampent sans but sur une planète agonisante ? Cet excès de triomphalisme scellera votre perte. Perte ? Vous-même, vous dites que l'humanité est perdue. Tout à fait. Mais certains oublieront d'être bêtes. Dans de nombreux siècles, lorsque votre civilisation prospérera, elle devra faire face à la migration. Et je suis désolé de vous le dire, mais votre société sera vouée à disparaître. Nous leur serons supérieurs. Ah oui ? En quoi ? Le moindre de vos faits et gestes auront été étudiés afin d'être anticipés. Ils auront quelques siècles pour bien préparer l'invasion. Et votre extinction, bien sûr. Après, c'est vous qui voyez. Céa, déconnecte-moi toutes les caméras, s'il te plaît. La mission est terminée. Vous dites, s'il vous plaît, une machine, vous ? Oui. Et quand elle m'emmerge, je l'appelle Connace. Si les in vitro sont doués d'humour eux aussi, alors tout n'est pas perdu. Déconnexion caméra. Le contact avec la Terre est interrompu. Vous avez pris une bonne décision. Bien. Maintenant, réveille les in vitro, s'il te plaît. À vos ordres, Dr. Lyon. Sauf l'in vitro du commandant Silas. Nous n'en avons pas besoin pour le moment. Bien reçu, Dr. Lyon. Réveille des in vitro, enclenchés dans cinq secondes. Alors, vous ne me tuez pas ? Réveille des in vitro dans quatre secondes. Pourtant, vous savez que je représente un danger pour vous. Vous êtes un être fascinant, commandant Silas. Problématique, certes, mais fascinant. Réveille des in vitro dans trois secondes. Vous auriez été un parfait in vitro. Dommage que vous soyez un humain. Je prends ça pour un compliment. Réveille des in vitro dans deux secondes. Admettez qu'il aurait été dommage de vous éliminer. Réveille des in vitro dans une seconde. Merci. Ne me remerciez pas. Je ne fais qu'engendrer une nouvelle humanité. Réveille des in vitro, enclenchés.